Le pont, c'est bon pour le commerce, c'est mauvais pour l'équilibre écologique de l'île de Ré, rétorque les verts, les amoureux de la nature et de nombreux autres. Vous avez déjà entendu ce type d'argument et l'heure n'est plus à la discussion. On inaugure officiellement aujourd'hui le pont qui fait des rétés, c'est-à-dire les habitants de l'île de Ré, des presque continentaux. Et pourtant, il y a encore des irréductibles. 10% environ des habitants de l'île, pour eux, ils disent « on verra l'usage », qui avait raison. Et le débat, vous allez l'entendre, est toujours aussi passionnel entre les adversaires du pont qui parlent de désastre, de catastrophe écologique. Ils disent par exemple que les canards sauvages ont déserté l'île et les partisans du pont qui, eux, mettent en avant, bien sûr, les avantages pour les habitants de l'île. Le débat est loin d'être clos. Reportage, Rémi Roche. Charlotte Angibaud, l'une des hautes figures de la résistance au pont. Épouse d'un charpentier de navire, elle fut professeure de lettres, Mais aujourd'hui, elle pourrait tout aussi bien enseigner le droit, depuis qu'elle s'est personnellement chargée, de rédiger plusieurs recours devant le tribunal administratif, pour que l'île de Ré ne devienne pas Ré la ville, dit-elle. Mais Charlotte et tous ceux qui ne voulaient pas du pont ont perdu, depuis trois mois chaque jour, 6000 véhicules au moins, empruntent l'ouvrage, deux fois plus qu'au temps du bac. L'île n'était pas prête à recevoir tant de monde. Il aurait fallu une discipline, une mentalité vraiment sage, de sagesse, qu'il n'y avait pas. L'argent dominait tout. Et on n'a pas compris que l'argent n'était qu'un signe, et qu'on allait perdre des choses tellement précieuses. Et aussi, je dirais, perdre son âme. Cela fait des années que les anti-pontistes ont livré bataille, au nom de la défense de l'environnement et de la préservation de l'équilibre fragile de l'île de Ré, la Blanche. Les plus souvent propriétaires de résidences secondaires, ils prirent à l'occasion un peu vite la parole, au nom des habitants permanents. Ceux-là, les Rétais, apprécient aujourd'hui pour la plupart la fin de l'isolement et la possibilité de pouvoir, nuit et jour désormais, se rendre sur le continent en quelques minutes. Les commerçants en tête, ils savent bien que 60% des revenus de l'île sont le fruit du tourisme. Peut-être certains résidents secondaires qui viennent ici chercher le calme et le repos après une année de vie urbaine difficile préfèreraient trouver ici le désert. Mais enfin, le désert, ça supposerait que d'autres sont partis. Et je pense qu'il serait égoïste de souhaiter le départ des autres. On doit aussi vivre avec les autres et penser que, en ce qui concerne l'environnement, les résidences secondaires n'ont pas toujours été la bonne manière de protéger l'environnement. Et avec un brin de provocation, François Blaiseau ajoute que le pont, lui, favorisera la protection de l'île en ayant contraint à prendre des mesures rigoureuses, notamment contre l'urbanisation sauvage. Il n'est que grand temps, dira-t-on, la dégradation de l'île était déjà en cours, le pont ne pourrait que l'accélérer. La tâche sera rude, car à la mer ou à la montagne, qui peut se vanter d'avoir réalisé l'accord parfait entre tourisme intensif et préservation du site ? Non caspire.